Musique 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 Donc bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Melstock. Donc aujourd'hui je suis avec Ravina. Merci Ravina d'être ici donc à Station R. Merci à toi. Et bah écoute, bah moi j'aimerais connaître un peu plus son parcours et je sais que tu as nous parlé de ta passion qui est la danse Sri Lankaise. Donc voilà bah je te laisse. Donc bah moi je m'appelle Ravina, je suis en Terminal L. Donc ma passion bah comme tu l'as dit c'est la danse. Ça fait dix ans que je pratique la danse Sri Lankaise, indienne aussi. D'accord ok. Tu fais les deux Sri Lankaises. Mais plus Sri Lankaises. Et donc voilà c'est ma passion et j'adore ça. Et du coup justement pour les gens qui connaissent pas un peu la danse Sri Lankaise comment tu décris ça par rapport je sais pas à d'autres danses ? Bah c'est très proche de la danse indienne mais il y a vraiment une technique plus particulière un peu. D'accord. Et c'est un peu compliqué à expliquer parce que je pense qu'il faut vraiment voir pour comprendre ce que c'est. D'accord. Et du coup qu'est-ce qui te plaît justement dans la danse Sri Lankaise ? Enfin comment tu... Enfin c'est ta passion donc qu'est-ce qui vraiment te plaît quand tu danses ? Bah quand je danse je pense que c'est surtout le retour des gens que j'adore. Par exemple quand on te dit que t'as bien dansé bah t'es fière de toi en fait. Et puis je pense que c'est une passion aussi à vivre avec tes camarades tout ça. Et puis je pense que c'est... Enfin en fait le sentiment qu'on a quand on est sur scène c'est... Je sais pas comment l'expliquer c'est magique en fait. C'est un moment... C'est très... C'est rapide mais ça reste gravé en fait en soi. Est-ce que t'as ce petit stress j'imagine avant de monter sur scène ? Oui c'est à chaque... Comment tu... À chaque concert oui c'est comme ça c'est dans les vestiaires et puis dans les coulisses il y a un petit stress mais je pense que là à force je suis habituée et puis en fait j'aime bien ce stress aussi parce que ça me donne envie de réussir Ouais c'est un bon stress Voilà c'est ça Et du coup ça fait longtemps que tu fais des spectacles ou enfin t'en fais régulièrement ? Donc c'est sur Paris ? Ouais c'est à Paris D'accord Généralement c'est à nuit en ce moment Ok d'accord Mais avant en fait avant de danser je chantais Ah d'accord ok Quand j'étais toute petite et après d'un coup j'ai commencé à aimer la danse et de là j'ai arrêté de chanter et du coup je suis plus sur scène pour danser en fait et voilà D'accord ok et du coup je sais que notamment dans la danse rilankais t'as plusieurs types de danse et que t'as la danse du nord du pays du sud Est-ce qu'il y en a une toi qui te caractérise en particulier ou pas ? J'adore bah du coup comme tu l'as dit il y a trois types de danse D'accord qui s'appellent Uderate Paraterate et Sabergamo Ok Et donc moi j'adore le Paraterate donc c'est j'adore celle-là parce que c'est très technique et puis c'est très difficile surtout et on n'y arrive pas forcément tout de suite mais j'adore je trouve ça vraiment beau à regarder et puis même le costume qui est attribué à cette danse je trouve ça vraiment beau et du coup justement tu disais que c'est plutôt difficile mais donc par exemple justement s'il y a d'autres filles qui veulent se lancer notamment dans la danse rilankaise et qui connaissent rien qu'est-ce que tu leur dirais ton expérience c'est quoi justement ? Moi personnellement quand j'ai commencé quand j'étais toute petite je connaissais vraiment rien du tout à la danse rilankaise donc j'avais aucune base et je connaissais vraiment rien en fait et je pense que tout le monde peut y arriver parce qu'avec l'aide des profs et même des autres danseuses on peut toujours y arriver et si on est motivé je pense que en s'entraînant on peut vraiment y arriver et moi vraiment je connaissais rien et puis là à force de m'entraîner tout le temps chez moi aussi je pense qu'il faut vraiment être motivé et travailler personnellement et puis on peut toujours y arriver je pense que quelqu'un qui ne connaît pas vraiment peut s'améliorer en s'entraînant et tout ça et du coup justement à Paris c'est quoi les groupes de danse ? donc il y en a plusieurs il y en a vraiment beaucoup je pense qu'on peut en trouver facilement donc sur Facebook Instagram donc si j'en nomme quelques-uns il y a Tisseravi moi c'est le groupe auquel j'appartiens il y a aussi Sarasavi Djayemi donc tu penses qu'on peut faire de la danse Sri Lankais si on a zéro compétence en danse on peut y aller quoi c'est bon oui je pense qu'on peut y aller et puis il faut juste être motivé ok ouais et voilà je pense que c'est vraiment c'est même pas le fait de bien danser c'est surtout la passion exactement de montrer qu'on aime ça et que même si on n'est pas parfait en danse on peut montrer qu'on aime ça et c'est bien c'est un moment où on s'amuse tous c'est vraiment un moment où on oublie tout et c'est vraiment bien d'avoir une passion je pense et justement en parlant de passion pour toi c'est quoi justement pour les filles qui justement se disent moi c'est quoi ma passion j'ai du mal à trouver ma passion qu'est-ce que tu leur dirais justement je pense qu'il faudrait essayer de plusieurs trucs par exemple je ne sais pas chanter danser et voir pour toi ça a été le cas comme ça ça a testé plusieurs trucs voilà j'ai testé plusieurs trucs et puis par exemple avant quand j'étais petite j'adorerais chanter mais plus les années passent et puis on voit que peut-être qu'on a d'autres passions puis il faut toujours tester et je pense qu'il ne faut pas avoir peur et il faut toujours surmonter ses peurs et essayer toujours de nouvelles choses et puis on peut apprendre à se connaître comme ça exactement je suis d'accord merci beaucoup Ravina en tout cas c'était super agréable de parler avec toi et de ta passion je sais notamment que tu as une chaîne YouTube pour les personnes qui nous regardent comment on peut te suivre sur YouTube il y a juste à taper mon prénom donc Ravina Péris et puis il y aura toutes mes vidéos super on mettra le lien en bas de la vidéo merci beaucoup Ravina merci à toi et à très vite pour un nouvel épisode de mes stocks et à très vite et à très vite